Rendez-vous tout de suite avec l'actualité, un journal magazine avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. La tension est montée d'un cran cette nuit entre les Etats-Unis et l'Iran. La République islamique a lancé 22 missiles sur deux bases américaines en Irak. Des installations de la coalition ont été touchées, mais selon l'armée irakienne, aucun soldat irakien n'a été blessé. Je recevrai à ce propos Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et ancien président mondial du Keren Ayessod. L'autre grand titre de ce journal, c'est le crash d'un avion ukrainien en Iran. Le bilan est de 176 morts. Les causes de l'accident sont peu claires. Un des moteurs de ce Boeing 737 aurait pris feu après le décollage. Et en France, syndicats et exécutifs campent sur leur position. La CFDT et l'UNSA appellent à un retrait de l'âge pivot d'ici à vendredi. Jour de la réunion sur la conférence de financement. Le gouvernement maintient que l'âge pivot fera partie de la réforme des retraites. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez la nouvelle émission hebdomadaire Israël Startup Nation par Daniel Rouache. Alerte rouge en Irak. L'Iran a mis à exécution ses menaces cette nuit. 22 missiles lancés entre 1h45 et 2h45 sur deux bases américaines. 17 sur la base aérienne d'Aïn al-Assad. 5 sur la ville d'Erbil. Ces frappes ont touché des installations de la coalition anti-djihadiste. Selon le commandant militaire irakien, aucun soldat irakien n'a été touché d'après l'armée irakienne. Selon Bagdad, l'Iran les avait informés d'une attaque imminente. Le bilan reste encore incertain côté américain. La télévision publique iranienne avançait 80 morts. Cela a rapidement été démenti par Washington. Donald Trump a déclaré sur son compte Twitter que tout allait bien et que l'évaluation des victimes est en cours. Le président américain fera une déclaration dans la journée. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a déclaré que son pays a pris et conclu des mesures proportionnées. « Nous ne recherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons contre toute agression », a-t-il ajouté. Côté français, aucun militaire n'a été touché. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a condamné les attaques de la nuit, a souligné que le cycle de violence doit s'interrompre et que la priorité va à l'escalade. Paris ne compte pas retirer ses 160 soldats présents sur le sol irakien. La France déconseille également à ses ressortissants de se rendre en Iran. De par sa proximité géographique, Israël est directement concerné par ce conflit. Sur la scène irakienne, Benjamin Netanyahou a rapidement réagi. Il a promis une riposte retentissante en cas d'attaque contre l'État hébreu. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a affirmé lors d'une cérémonie qu'Israël soutient les Américains et se tient à leur côté dans leur bataille contre le terrorisme iranien. A Téhéran, on se félicite évidemment de cette riposte. Des scènes de liesse ont pu être observées ce matin dans les rues de la capitale. Des habitants brandissaient des drapeaux iraniens et des portraits de Qasem Soleimani. Le guide suprême Ali Khamenei a affirmé que c'était une gifle à la face des États-Unis. Dans la même tonalité, le président Hassan Rouhani a lancé à l'adresse des Américains que l'Iran ripostera en vous coupant les jambes. Je cite, le Hajd al-Shahabi, coalition de paramilitaires pro-Iran intégrée à l'État irakien, a aussi menacé Washington. Son chef promet que leur riposte ne sera pas moins importante que la réponse iranienne. Par mesure de précaution, de nombreuses compagnies aériennes suspendent tout vol des espaces aériens iraniens et irakiens. C'est le cas d'Air France, Lufthansa, de la compagnie néerlandaise KLM et de la compagnie polonaise LOT. Tôt dans la nuit, l'agence fédérale de l'aviation américaine avait interdit aux avions américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe. Ravi Pazner, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, ancien président mondial du Keren Ayessod. La situation est brûlante entre les États-Unis et l'Iran actuellement. Est-ce que cela peut davantage déraper ? La situation est extrêmement tendue. Il se peut que cela dérape, mais je ne crois pas que ni l'Iran ni les États-Unis n'ont intérêt à ce qu'il y ait une vraie escalade. On a vu cette nuit la réponse de l'Iran à l'assassinat ciblé de Soleimani. Et c'était, je peux dire, une réponse assez modérée, parce que pratiquement, ou bien il n'y a pas eu du tout de victimes américaines, ou très peu. Parce que les Américains s'attendaient à une attaque contre leurs bases et ont fait évacuer ces bases déjà avant-hier ou il y a trois jours. Donc, s'il n'y a pas trop de victimes ou pas du tout de victimes américaines, Trump n'est pas forcé de faire une retaliation à la grande, comme on dit. Et il est possible que lui se contente aussi d'un geste symbolique ou d'une attaque symbolique et que les deux pays, pour le moment, enterrent la hache de guerre. Mais évidemment, dans des situations pareilles, vous ne savez jamais, et il peut certainement, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des escalades que ni l'un ni l'autre souhaite. Donc, il nous faut être, spécialement à nous, ici au Moyen-Orient, très très vigilants. Justement, Israël est directement concerné. Est-ce qu'il doit s'inquiéter des menaces de la République islamique ? Ce sont des menaces sérieuses. Ce n'est pas la première fois que l'Iran menace Israël de destruction. C'est même la ligne politique, la ligne idéologique de ce pays. Il faut le prendre très au sérieux. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est d'ailleurs à cela que Soleimani se consacrait. Toute l'action de Soleimani était d'essayer d'entourer Israël de ministres chiites ou d'organisations pro-iraniennes comme le Hezbollah ou le djihad islamiste. Et donc, de ce point de vue, son élimination est une bonne chose pour Israël. Mais ça ne veut pas dire que l'Iran a cessé de regarder Israël comme son ennemi numéro 1 et son ennemi numéro 2 et que l'Iran n'est pas sérieuse quand les ayatollahs disent qu'ils veulent effacer Israël de la face du monde. Nous les prenons très au sérieux et donc nous sommes préparés à toute éventualité. Et quand je dis toute éventualité, je pense à toutes les options. Et je crois qu'Israël a tous les moyens de se défendre avec beaucoup de succès aujourd'hui si jamais nous sommes attaqués. Mais nous espérons que, comme l'attaque de cette nuit n'a pas été dirigée contre Israël, que cette tension pour le moment reste entre les États-Unis et l'Iran. Nous ne sommes pas partie prenante, mais nous sommes prêts à nous défendre avec tous les moyens que nous avons. – Après coup, Donald Trump a-t-il commis une erreur en éliminant le chef de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani ? Vous en parliez. – Pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'était un grand succès stratégique. Parce qu'il faut voir l'Iran comme une espèce de pieuvre, ou plutôt pas seulement l'Iran, les gardiens de la révolution de l'Iran, qui sont un élément officiel de l'Iran, comme une espèce de pieuvre qui a sa tête à Téhéran et qui lance ses tentacules dans tous les pays du Moyen-Orient. On les voit en Irak, on les voit en Syrie, ils sont au Liban avec le Hezbollah, ils sont à Gaza avec le djihad islamiste, ils sont au Yémen avec les Houthis. Donc, ce sont des tentacules qui essayent de se refermer sur Israël. Et, comme je vous ai dit, la tête de cette tentacule était à Téhéran, elle s'appelait Soleimani. C'est lui qui dirigeait toutes ses opérations anti-israéliennes. C'est un homme qui a eu beaucoup de succès dans ses aventures militaires dans d'autres pays. Et nous sommes extrêmement heureux qu'il n'est plus là pour nous nuire. Et nous félicitons le président Trump pour cette action courageuse et vigoureuse. – Avi Pazner, le chef du Hajd al-Shahabi a également menacé les Américains. Est-ce qu'on peut craindre une entrée du Hajd dans ce conflit et des attaques de sa part ? – Écoutez, on ne sait pas encore quelle va être la situation, s'il va y avoir une escalade, quelle va être l'escalade. La situation est très floue. Il y a beaucoup d'autres ennemis, des Américains et des Israéliens au Moyen-Orient. On oublie un peu Daesh. On oublie un peu d'autres organisations al-Qaïda qui sont là, qui sont toujours actives. On ne peut pas savoir où ça va aller. Mais pour l'instant, je peux vous dire une chose. L'Amérique est beaucoup plus forte que l'Iran, est beaucoup plus forte que toutes ses organisations qui essaieraient de le nuire. Israël aussi est plus forte que l'Iran, est plus forte que ses organisations. Donc, nous sommes, je m'imagine que l'Amérique aussi, et Israël et l'Amérique sont prêts à faire face à tous les développements militaires du Moyen-Orient. Avi Pazner, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, ancien président mondial du Keren Ayesud également. Au revoir et à bientôt sur Radio-J. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous le disais dans les titres de ce journal, l'autre actualité, c'est le crash d'un avion ukrainien en Iran ce matin. Ce Boeing 737 contenait à son bord 176 personnes et s'est écrasé après son décollage de l'aéroport de Téhéran à destination de Kiev. Tous les passagers et l'équipage de l'avion sont morts, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur les 176 personnes, 9 étaient des membres d'équipage. Selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien, 82 Iraniens et 63 Canadiens étaient à bord notamment. Il embarquait 11 Ukrainiens, dont les 9 membres d'équipage. Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. L'avion a été fabriqué en 2016. Il a été reçu par la compagnie aérienne directement de l'usine Boeing. L'avion a subi sa dernière maintenance technique régulière le 6 janvier 2020, a précisé la compagnie aérienne ukrainienne. C'était un de nos meilleurs avions avec un excellent et très sûr équipage, a déclaré le président de la compagnie. Les causes de cet accident restent floues, mais il a été vraisemblablement causé par des difficultés techniques, a indiqué Presse TV. C'est la télévision d'État iranienne en anglais. Radio-J, il est 14h14. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite de ce journal. 14h15, Radio-J, la suite du journal. Gabriel Attal. Oui, Philippe, en Israël, lors de sa conférence de presse à la Kohelet Policy Forum, à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a réaffirmé le droit des Juifs à habiter dans les implantations, affirmant que leur développement profite tant aux Juifs qu'aux Arabes qui vivent dans cette région. Le concept de Cisjordanie n'existait pas. Nous n'avons jamais renoncé au droit de revenir en Judée-Samarie. Elle est le cœur de notre patrie. C'est là où a été forgée notre identité juive. Si nous n'y sommes pas, l'islam radical prendra notre place, a affirmé le Premier ministre. Je ne laisserai aucune implantation juive être déracinée tant que je suis au pouvoir. et Jérusalem ne sera jamais divisé, a ajouté le chef du gouvernement. Il y a moins de deux mois des élections législatives israéliennes. Les alliances commencent à se former ou à se déformer. Le chef du parti travailliste, Amir Peretz, a affirmé sur Channel 12 qu'une union entre la liste bleu-blanc et la gauche devrait se faire. Le député Svi Ozer a rejeté cette offre. Il y a une différence existentielle entre bleu-blanc, qui est un parti centriste, et le parti travailliste et l'Union démocratique, qui sont des partis de gauche. Ce n'est pas pertinent, a expliqué le parlementaire. En prenant la décision d'éliminer l'Iranien Qasem Soleimani, le président Trump a mis en marche une nouvelle dynamique au Proche-Orient. Israël a depuis longtemps recours aux éliminations ciblées contre les terroristes. La dernière remonte au mois de novembre, mais à chaque fois, la décision est mûrement réfléchie. Les explications de Pascal Zanshain. Le recours à l'élimination ciblée serait une invention israélienne. Elle a été pratiquée à différentes reprises tout au long de sa guerre antiterroriste. Les services de sécurité israéliens ont notamment visé, au fil des années, des chefs d'organisations terroristes palestiniennes ou des responsables opérationnels, comme Yiria Hayash, que l'on surnommait l'ingénieur du Hamas, à la tête du programme des attaques suicides et de la conception des bombes qui avaient fait des dizaines de victimes civiles israéliennes dans les années 90. On peut encore citer le chef du Hamas, Ahmad Yassin, et d'autres dont l'élimination était considérée comme indispensable d'un point de vue tactique, soit pour décapiter un groupe terroriste, soit pour le priver de ses techniciens les plus efficaces, soit encore pour enrayer une menace d'attaque concrète et imminente. Selon le degré d'urgence ou de complexité de l'opération, elle peut être ordonnée directement par le chef du gouvernement israélien ou validée par son cabinet restreint de sécurité sur recommandation du chef d'état-major de Tzahal ou des responsables des différents services de sécurité. Mais dans tous les cas, la préparation de l'opération s'accompagne d'une évaluation et d'une projection des risques de riposte et de dommages collatéraux. De nombreuses opérations ont été annulées, parfois à la dernière minute, si des civils non combattants risquaient d'être touchés. D'autres ont été retardés ou mis en réserve si elles étaient susceptibles d'entraîner une escalade de la violence à rebours du résultat recherché. Quand Israël a éliminé en 2008 le numéro 2 du Hezbollah libanais Imad Mournier, c'était après avoir soigneusement pesé les risques d'une riposte de la milice chiite pro-iranienne. Deux ans après la deuxième guerre du Liban, le Hezbollah préférait garder un profil bas et n'était pas prêt à relancer un conflit ouvert avec Israël. Mais Mournier était considéré comme un risque majeur, notamment par sa capacité à organiser des attentats contre des cibles israéliennes partout dans le monde. Son élimination avait effectivement porté un coup sévère à l'organisation chiite-libanaise qui n'avait pas été en mesure de lancer des représailles à la hauteur du coup reçu. Il lui a fallu près de 4 ans pour passer à l'acte. C'était l'attentat perpétré à Burgas en Bulgarie contre un groupe de touristes israéliens dont 6 avaient été tués. Il y a donc toujours un calcul complexe et l'étude de nombreux paramètres avant de décider d'une élimination ciblée, outre la possibilité d'accéder à la cible, d'avoir les moyens techniques d'opérer et bien sûr le niveau le plus élevé possible de certitude de ne pas atteindre des civils. Mais il faut également avoir un coup d'avance et se tenir prêt au représailles avant même d'être passé à l'acte. Si Israël n'a jamais sérieusement envisagé de liquider Qasem Soleimani, c'est en particulier parce qu'il n'était pas un simple maillon de la chaîne terroriste mais bien un acteur majeur au cœur de l'appareil du régime iranien. Sauf à représenter une menace immédiate, le risque généré par sa mort aurait été supérieur aux gains tactiques. Mais dans cette drôle de guerre, la superpuissance américaine ne résonne pas sur les mêmes paramètres. En France, les discussions sont toujours dans l'impasse entre gouvernement et syndicats dans le cadre du projet de réforme des retraites. La CGT, la CFE, CGC et la FSU opposés à la réforme des retraites ont claqué ce midi la porte de la réunion sur la pénibilité dans la fonction publique organisée par les secrétaires d'État Olivier Dussault et Laurent Pietraszewski. Selon ces syndicats, Olivier Dussault a annoncé la fin des catégories actives qui permettaient aux agents ayant un métier particulièrement pénible de partir à la retraite anticipée cinq ou dix ans avant l'échéance. FO et Solidaires avaient décidé désir de boycotter cette réunion. De leur côté, la CFDT et l'UNSA appellent à un retrait de l'âge pivot d'ici à vendredi, jour de la réunion sur la conférence de financement. Le gouvernement maintient que l'âge pivot fera partie de la réforme des retraites. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a indiqué que la création d'un âge pivot figure pour l'instant dans le projet de loi. Les discussions avec les syndicats auront pour but de trouver ensemble des solutions qui permettent que le système soit durable et s'il y avait des meilleures solutions que l'âge pivot. On les prendrait. En ce 35e jour de grève consécutif, le taux de grévistes à la SNCF s'établit à 6,8% contre 6,6% le 7 janvier. Le taux de conducteur en grève est également en hausse, mesuré à 38% contre 35,3% hier. Le trafic dans les transports reste perturbé. Les lignes automatiques 1 et 14 sont ouvertes. Les autres le sont partiellement. Le trafic des tramways est quasi normal et 2 bus sur 3 circulent en moyenne. Les hommages des attentats de Charlie Hebdo se poursuivent 5 ans après. Ce matin, à Montrouge, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner était sur place. Il a déclaré « Nous n'oublierons jamais ce qu'il s'est passé à Montrouge ce matin du 8 janvier. » C'est toute la République et la famille des forces de l'ordre qui ont été touchées ce jour-là. Et demain sera commémoré l'attentat à l'hypercachère de Vincennes. L'ex-PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn est en ce moment même en conférence de presse. L'ancien dirigeant qui s'est échappé de sa prison au Japon a déclaré que les accusations portées contre lui étaient fausses. Le corps d'un enfant d'une dizaine d'années a été retrouvé ce matin dans un train d'atterrissage d'un avion Air France en provenance d'Abidjan a rapporté une source proche de l'enquête. Dans un communiqué, la compagnie aérienne qui confirme la mort d'un passager clandestin sans préciser son âge déplore un drame humain. Je parlais de la situation en Iran et des tensions avec les Etats-Unis avant cette riposte iranienne. Les Etats-Unis avaient éliminé le général Qasem Soleimani vendredi et plusieurs hauts responsables des gardiens de la révolution. La République islamique avait menacé les Etats-Unis d'une riposte. Richard Prasquier, président du Keren Aïe Sot France, interrogé à ce propos l'essayiste et géopolitologue français Frédéric Ancel. Ce sera dans un instant. De Eden Rége